bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans le fafa installez vous confortablement dans vos fauteuils depuis vos salons depuis vos maisons parce que ce qui va se dérouler dans ce fafa c'est du jamais vu alors l'actualité vous n'êtes pas censé l'ignorer une histoire de porti portard à dubaï ou plusieurs influenceuses et influenceurs ont été cités il ya des listes noirs il ya beaucoup de choses alors recevez d'abord votre âme serviteur que je suis serge du fallait la légende je ne suis pas tout seul je suis toujours accompagné de mon binôme l'homme au question tonneau piquante mais avant de le présenter je tiens d'abord avant que la caméra le braque sur lui je tiens à vous informer qu'il a été dépêché spécialement au niveau de dubaï pour aller mener une enquête pour nous ramener des dossiers frais il a décontiqué tous les papaux au niveau de dubaï il est à peine d'arriver avec la mallette diplomatique dames et messieurs le cv l'homme aux questions tonneau piquante plus près que jamais le big anaconda le big anaconda à la connexion c'est une liste noire oui on a une séance de travail à dubaï plus précisément à ajumira ajumira séance de travail et après on est passé par dira que le marché public où tout le monde va faire des affaires de marché comme à jamais ici et après on était à marina marina donc on a eu plus d'informations concernant des différentes filles venant des cinq pays le cameroun le mali le sénégal la côte d'ivoire de burkina faso mais par contre comme nous sommes en côte d'ivoire ok nous allons nous attarder sur nos serres ivoiriennes et quelques hommes ivoirien qui sont des mangeurs de caca et des mangeuses de caca donc on va donner des nouvelles à nous inviter avant de venir sur le dossier l'isle noire dubaï mesdames et messieurs passé la liste alors avant tout propos nous allons je vais d'abord présenter nous inviter parce qu'ils sont là ils sont présents et ils sont venus aussi avec des informations vraiment percutantes et ce sont des personnes qui n'ont pas leur langue dans la poche qui sont des figures emblématiques aussi des figures publiques les personnes que tout le monde connaît et sur ce plateau aujourd'hui ils sont plus que près aussi à déballer tout ce qui a été caché dames et messieurs nous recevons aujourd'hui spécialement dans ce phare phare c'est inédit nous recevons soulemane kamagate d'ilom saga et le général camille macosso en même temps les deux sur le même plateau pour un phare phare décortiquage précision le professeur est un élève à une précision qui vient d'être qui vient de tomber on dit le professeur est son chef des classes voilà donc non aujourd'hui là et pense que le lycée on vient jamais vu la s'est jamais vu de ses plateaux nous a fait là et constate que apparemment à trois invités pas et la nuit il a aussi défaillé je pense que tout d'abord comme d'habitude c'est notre coutume du temps sali l'endorab a tiré taille sans oublier mon frère kenzo et higo gatti toujours j'ai majeur à du bamba voilà et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de voir le frère camarade et il l'homme saga bonjour c'est très content de te voir le plaisir également le général est là mais sur le général oui quand vous allez bien ça va que divin la ligue des blogueurs la ligue de blogueurs et influenceurs comme vous le constatez toutes les petites associations qui ont été mises à côté sont mortes elles ont été divisées la seule organisation qui est resté ferme est la ligue des blogueurs et influenceurs actuellement avec près de 2000 adhérents venant du monde entier la seule organisation qui dispose d'un site internet est la seule organisation qui dispose des patinariats avec toutes les associations des défenseurs des droits de l'homme actuellement dans le monde elle est toujours active avec son président yaka yaka moi je suis le président d'honneur en charge de l'identification et de la délivrance des cadres de membres défendu ça que je souviens pas si vous voulez du bonjour au frère l'homme saga comment c'est pas ta carrière politique ma carrière politique elle est en stand-by actuellement tout ça et la politique c'est vrai c'est pas un métier après pour faire la politique faut avoir aussi les moyens donc on met la politique en stand-by le temps de se consacrer aux médecins tu as quelqu'un auprès de toi comme le général marcoso tu peux pas manquer d'argent pour ta candidature non c'est pas une question de manquer d'argent mais au-delà de la politique faut qu'il m'occupe de moi et de ma famille faut qu'ils cherchent qu'ils consacrent de business pour souvenirs des besoins de moi même personnel donc on ne va pas marcoso c'est pas mon papa ni ma maman voilà pour s'occuper de ma carrière politique d'engager en politique c'est que j'ai les moyens de quand tu parles des business à ce qu'est la mauvaise langue de toi réellement que tu étais un ancien broutain voilà c'est un peu du contraire mon casier du ciel et vieilles oui enfin je suis producteur des spectacles qui voit pas peut-être ceux qui n'ont pas envie de voir sinon je suis producteur spectacle mais c'est parce que tu en as entendu parler contre que j'ai lancé un bouton j'en ai entendu parler mais après un personnage public chacun raconte ce qu'il veut et puis ça dérangeait alors mais tu comptes te présenter aux prochaines élections je suis en train de voir je suis en train de réfléchir sur la commune précisément normalement s'ils doivent me présenter quelque chose à cocody d'accord j'habite à cocody donc je me présente un jeune ivoirien ambitieux décide d'être candidat au municipal de cocody ok des ivoirien sérieux de notre génération devant encourager mais faut toujours l'esprit méchant comme anaconda tu vas toujours voir venir parler de non et ta carrière politique est autre ton grand père là il n'est qu'à lui donner l'argent à qu'il va être candidat l'image en tant que bout de comptabilité pour être méde de cocody avec ses fonds du poids même tu savais qu'elles te disent ce qu'on dit de toi mais tu sais que les gars sont qualifiés des mangeurs de caca parce que tu as la doubaie en séminaire il n'a pas eu de suite d'abord même qu'à lui manco s'est allé en séminaire faut être quand même soyez un peu intelligent il n'a pas eu de preuve comme les mangeurs de caca qui vont là-bas tu as la séminaire n'a pas vu des vidéos mais là c'est miné avant tout le monde à dubaï en séminaire j'ai jamais la dubaï en séminaire je suis allé à abu dhabi prier pour l'un des princes qui est l'un des partenaires de l'un de mes fils qui est au niger qui a vu une de mes vidéos j'ai prié pour les malades il a dit ce tomat ils aient prié pour moi donc on me dépêche et c'est pas n'importe qui un prince chrétien alors il n'a pas créé les musulmans mais comme un prince musulman qui est conscient après un chrétien et marmaillet pour les prières quand toi tu es malade qu'on doit t'opérer là tu demandes la nationalité ou l'origine du médecin qui doit t'opérer tu es malade tu as de la mort mon frère tu fais à toutes les portes je suis allé prier pour le monsieur le monsieur s'est nevé et il t'a payé beaucoup d'argent il m'a béni il t'a béni il m'a immensement mais pourquoi on a jamais ces gens d'image là pourquoi tu envoies l'image des noms politiques quelles sont les images que moi j'avais avec les autorités de ce pays parce que quand il mais le jour où je m'en vais manger par exemple dîner sur le chef de l'état de fesses il n'y a pas combien de fesses vidéo venez vous montrer il y a ce qu'on appelle la confidentialité dans les histoires de prière l'imam ce qu'il reçoit n'a pas le droit de révéler l'identité le prêtre laisse moi finir le prêtre lorsqu'il reçoit des confessions n'a pas le droit de venir dire qu'est-ce qu'on lui a dit en confession ou qui est venu se confesser on appelle ça dans notre langage la confidentialité nous les hommes de dieu nous sommes des puits très profonds où le secret comme dans le fond et quand il est un blogueur et puis tu sors nous c'est que ça c'est différent à nos débrouillers la compagnie il n'y a pas de contradiction là on n'est pas en cas d'aller prier on n'est pas dans une histoire de confessions on est dans une histoire des cassements des papos des valets quand le papo vient pour le casse on le traite et on parle sur de donner des conseils par rapport pas pour pas qu'il n'y voit l'évite à le même comportement que les sermes en jeu de catalan on te voit jeter beaucoup d'argent si ton lit fait des vidéos et ton argent tu vas aussi à l'extérieur on n'y voit pas on n'y voit pas ce qu'il va faire à l'accord il est un chifle en pleine émission je suis pas qu'on a mes fidèles qui regardent mes fidèles sont mes fidèles comme tu dis que c'est le baby d'ailleurs il n'a pas aimé ton comportement il est un chifle en pleine émission c'est les 1 million des amours qui te font mal oublié à quoi vous expliquer ça par contre oui voilà donc anaconda vient de se confesser en public mais c'est anaconda quand vous voyez le général souvent présenté de l'argent ce n'est pas pour narguer les gens mais c'est pourquoi attaquer je suis dans le domaine des ventes de terrain et de maisons même que ce soit c'est un chantier avec un manuel il est pas qu'il n'est pas dit on sentait mais il paraît que c'était un montage histoire tu n'as pas le faire que c'est un montage tu vois toi tu n'as pas vu ce nom c'était un montage mais après il paraît sa tueur il n'a qu'une activité que la porte vous reconnaîtraient à toi c'est qui veut voir les autres celui d'y va maison on te voit pas si chanter en téléconseurs on te voit pas votre manette mais c'est toi qui a venu à la gendarme mais c'est un accord actuellement le 22e arrondissement se trouve juste à côté de votre notre société là allez voir pas le commissaire lui demander quoi depuis le général à cause est venu porter plainte pourquoi ah tu m'en fous mais c'est pas si tu es allé porter plainte contre quelqu'un puisque l'un de mes entrepreneurs qui doit finir la maison je l'ai remis 14 millions n'a pas encore fini la maison je suis allé porter plainte donc j'ai une forme des choses jusqu'à aller porter plainte au 22e arrondissement qui est juste à côté de chez toi je vais vous dire une chose monsieur Anaconda la flite noire au comportement noir à la mentalité noire et à la peau noire est en retard parce que nous sommes maudits quelqu'un dit il vend maison il vend des maisons à la plupart des personnes qui sont à l'extérieur la première question que vous devez poser quand vous menez une investigation c'est de vous rendre au ministère de la construction numéro un est ce que monsieur macosso a des terrains déclarés ici voici comment un journaliste professionnel mène une enquête mais je suis déçu de constater que dans une chaîne aussi sérieuse comme ivoire tv musique on prend des bruits de couloir des informations dans les belles drômes et dans les chapalodromes pour les amener sur un plateau aussi tu vas bien tu peux nous citer le nom de quelques clients ça on le sait c'est possible parce que oui parce que le contexte de l'émission c'est de prendre un peu les informations de tout ce qui s'est dit d'ailleurs et les ramener pour les devenus sur un plateau pour dire j'ai vendu une maison à monsieur kofi andré maturin nous sommes plus que sérieux parce que nous pouvons si tu veux nous prenons d'abord tout d'abord le bon bon là qu'est ce que j'ai déjà dit non à bien sûr pourquoi ne pas faire un reportage je n'ai pas besoin que ma question c'est gentil en faute les réels pour moi on veut se connaître la provenance de ton argent la gent qui fait son direct aaaah maintenant vous me posez une bonne question c'est pas si tu es un requêteur ou est la provenance de ton argent calmez vous messieurs mais je peux vous donner une provenance qui est tellement simple prenez mille fidèles multiplié par 100 euros c'est la digne qui me paye de la digne 65 millions par mois je n'ai même pas besoin de dire il fait un anacondé à la fin du mois quelqu'un bénit qui me donne les 100 euros multiplié par mille fidèles ça fait 65 millions anacondé à deux trois mois est ce que j'ai même besoin de dire il fait quelque chose d'autre au delà des maisons je suis dans le domaine de l'agriculture dans tous les sites où nous avons des pasteurs qui sont implantés nous avons mis en place ce qu'on appelle le système de la révolution vert je la rapporte la somme des 5 millions de fonds cfa pour investir sur un terrain de 10 hectares dans le domaine du manioc ça nous rapporte après huit mois 9 millions de fonds cfa par zone je n'ai donc là tu rends le moment de l'agrobusiness salon c'est pas un avobusiness je veux te calmer je vais à bon moi tout vraiment dix hectares je vais à d'abord dix hectares ou qui lorsque le collectif est passé tout j'ai investi de l'argent à la fin de la récord nous faisons filtré dans le domaine des bénéfices je n'ai rien appelé à la courte à le jour où camille macosso est pauvres c'est qu'il est maudit je ne peux jamais être pauvre jusqu'à la fin de ma vie d'information que vous n'avez pas mis à l'aconda je suis un écrivain j'ai trois livres disponibles sur une question d'histoire et savoir si ce qu'on disait ok si d'accord mais tu rappelles que même le président l'ombre bouquet qui a été présent la république on l'était dans ça c'est mais ça n'est n'a pas empêché d'être le président le président à l'assemblée à l'étranger donc ce qu'on dit dehors ne peut pas m'empêcher de réussir c'est la précision que je voulais apporter donc que les gens pensent que les gens croient qu'est ce que je suis brutal mais que j'ai été brutal franchement moi ça nous je ne vis pas plus les gens qui étaient tu dans ton anaconda moi je vois plutôt que quelqu'un soit su que soit bouteille c'est que peut-être je suis un fan de la boucle saga il a défendu le nom de l'homme saga voilà tous les boutons je ne suis pas c'est un bout d'un 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 le site la mer faillite salue mon frère et puis d'avoir à ce que c'est la courrier l'avant et à l'aise de l'ambé ça c'est lui qui en parle mais il n'a pas à la cour dans le fait du corps à l'abattac le visiteur aujourd'hui nous sommes là à cause et c'est mais à l'aborder une question tout à l'heure laquelle je n'ai pas fait c'est du fait que tu as dit que tu peux pas entrer en courant de voir et l'entrée avec succès j'ai une question à vous poser à nous qui pouvait vous monter ici un seul élément vidéo et puis ou audio ou mac osso dit que stéphane abri ne peut pas entrer dans son pays quand tu étais en classe elle est dans tes directs là que les 10 ans peut-être que tu as la mémoire que tu dises moi vous parlez donner un seul élément mais attend mac osso quand tu fais tes directs de l'eau là il vous plaît je suis un professionnel ma déclaration est la suivante j'apprends que mon nom est cité dans une affaire ou un individu soit arrêté dans son pays le parent dans son pays j'ai tiens à préciser je ne suis ni procureur ni commissaire pour empêcher un ivoirien d'entrer dans son pays mon élan en 2022 n'est plus un élan de clash ni de buzz mais je souhaite la paix avec tout le monde c'est vous les animateurs les je pourrais le dire les présentateurs qui voulaient faussement que stéphane abri est un univarié dans son pays il a le plein droit de venir dans son pays être reçu dans son pays avec ses femmes c'est normal et c'est la côte d'ivoire qui gagne mais nous ramener plus dans le passé le passé qui est là qu'on passe et ouais là tu deviens son genre c'est pas le genre d'une chose je regrette d'avoir répondu à stéphane abri lorsque devant 23000 personnes il avait dit qu'il allait mettre la paix d'une autre porte là c'est du vrai non c'est du faux je l'achète à jamais parce que ça ne coûte que 2000 francs tu peux continuer un enfant d'abobo ne paie jamais lunettes 100000 français qui le maudit c'est 2000 2000 à jamais je vais te montrer le réseau donc je reviens je reviens sur ce que je dis je regrette d'avoir répondu parce qu'aujourd'hui les ivoirien sont devenus amnésiques ils ont l'impression que le général maquot s'est élevé un matin dans le but d'attaquer quelqu'un non j'ai été agressé et j'ai décidé humblement de me défendre et en me défendant on a pu peser le taux d'audience en matière de réponse à partir de là en 2022 je me consacre à mon ministère à mon appel et à la défense des causes nobles plus un combat contre un individu maintenant celui qui fait de moi le sujet de son combat c'est son problème à lui parce que ce qui est le plus important c'est le compte bancaire le compte bancaire de qui c'est le compte bancaire qui définit un être humain compte bancaire et chacun par exemple et moi elle est comme on peut pas la télé en taxe ou en voiture en bus voilà perd ton âme d'accueil défalé ok on va attaquer le vu je pense que l'émission a déjà bien démarré c'est bien chaud c'est déjà bouillant alors le dossier non mais ils sont pas fâchés mais ça n'a condamnée mais ça n'a condamnée mais ça n'a condamnée mais ça n'a condamnée est-ce que vous savez la joie que nous avons dans notre coeur d'être présents sur ce plateau c'est pas fini mais on n'a pas attendu on est en train de donner plus près de l'émission dans la mesure où on connaît le but de l'émission si on avait peur on allait décliner l'évitation moi je t'ai dit que ça ne me dérange pas que tu penses que tu crois que si je suis bout tu me laisser fâcher moi ça ne me dérange pas c'est moi alors pourquoi vous n'avez voté pour toi donc ça ne me dérange pas il a fait merci merci pour t'avoir non mais après ça ne me dérange pas quand il fait un boss tout ce qu'il y a comme commentaire on dit que c'est un brouteur j'aime ça parce qu'il va les fumer s'en veut non ok il accepte il accepte que c'est un brouteur accepte ok nous allons entamer le dossier de dubaï aujourd'hui c'est un phénomène qui n'est censé ignorer avec sa portée et surtout avec la gravité des faits ce dossier dubaï avec tout ce qui se passe donne ton point de vue bon moi vrai dit au début je ne crois que je n'y croyais pas vraiment ok donc c'est quand j'ai vu passion et c'est tout ma faut qu'il voit pourquoi il commence à voir les vidéos à il commence à me poser la question et a franchement on voit effectivement des belles filles de belles femmes l'ouvre à l'eau ceci allait à tout paille en train de flasher de l'argent tout est donc il commence à me poser la question parce qu'on sait tout ce que voilà ici elles ont des petits magasins qui ne peuvent même pas femme femme à son agent mais parfois pour voir j'ai même c'est difficile et difficile c'est difficile bon il ya deux cas il ya d'autres qui reconnaissent par exemple comme comme ça elle reconnaît que ses voyages voilà on lui ont financé par des paris reconnaît par contre excuse-moi quand tu dis reconnaît elle reconnaît qu'elle mange caca il n'est pas dire reconnaît qu'elle mange caca il n'a pas dit mais pas il ne sait même pas quoi arriver à l'état de caca voilà je suis pas en train de s'il n'a pas répondu à l'heure c'est qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas répondu qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas répondu qu'elle n'avait pas répondu qu'elle n'avait gâté les michos laissez-moi y aller ça finit de répondre d'abord en professionnalisation on laisse l'éviter le temps de faire ou elle veut faire quoi qu'elle travaille à la sueur de leur front pour s'offrir ce genre de voyage pourtant on sait que c'est impossible ok mais là après aussi moi ce qui me cœur ce sont les internautes parce que c'est les internautes qui les mettent dans tout ça parce que arrivé à un moment donné c'est ce genre de personne là que les internautes préfèrent aduler et comme les internautes préfèrent les aduler elles aussi elles jouent à ce jeu là donc finalement elles sont prisonniers elles sont prisonniers dans une prison où elles souffrent on a reçu des scie collection elle nous a dit dans ses propos que c'est arrêter de nous suivre parce que c'est vous c'est les internautes justement parce que l'internaute c'est quand il voit du bling bling qui commence à t'aduler qui commence à t'aimer ok et toi si à chaque fois tu veux pouvoir les internautes mais pour prouver faut toujours avoir les moyens un temps pour pouvoir avoir les moyens situé trahlas sur du tout faux ça allait très lentement on va aller plus même pas qu'à pas qu'à pas quand tu parles et comme ça apparemment tu sembles à connaître plus c'est un activité c'est pas évident à la camé de saman camé de saman ce qui fait j'ai sa boutique raf la boutique finie là sa boutique et la flamme rafna enfant ouais c'est pas en voyage d'aujourd'hui on est venu voilà mais moi je confie à anaconda c'est vrai au delà de ce qu'on dit effectivement il ya des hommes qui sont capables de payer des voyages aux filles qui sont capables et puis il ya une troisième race aussi qui veut nous faire croire qu'il ya des gens qui payent le billet d'avion comme simple plaisir pourtant nous on sait qu'on est actuellement garçon le même jour s'il a dépensé le même jour mais s'il n'a pas eu la relation le journal votre avis c'est la question vous savez nous sommes dans une dans une affaire sérieuse et j'aimerais demander à anaconda et à tous les téléspectateurs d'être détendu parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants moi j'ai trois filles il ya des sujets pour lesquels moi je ne plaisante pas et des sujets pour lesquels moi ce n'est pas une buzz toutes nos filles qu'on est là qui se joue les dangereuses et se vende faut pas on va appeler chaque chien et se vendent des fallets si tu dis de manière plus forte et d'années il est calme et d'actualité à bout de l'actualité de la preuve quand c'est ça on est dans le milieu il faut pas qu'on soit hypotiste une fille s'élève un matin elle vous dit boire dieu voici ma nouvelle range rover ou ma nouvelle on n'appelait pas bon et c'est très c'est donc c'est moi qui sont des citoyens ça c'est un poids mais on ne fasse un scandale où nos enfants aujourd'hui tous sont des téléphones il a bien des filles des hommes et à un moment donné c'est dit donc tout ça on nous a menti on nous a trahi et on a abusé de nous et n'a plus de conscience on est en train dans le caca d'accord même si tu n'as pas mangé que tu es pas tu te prostituées c'est caca parce que c'est un déchet c'est immoral c'est immoral voyez vous il ya une chose ce qui est bizarre dans cette affaire du dubaï c'est que nous constatons que ces filles disent qu'on va faire des achats moi je pose la question d'autorité de ce pays la douane de côte d'ivoire doit être capable de nous faire sortir la fiche de tétoignement de la machine numéro 1 c'est une ambition moi qui a mis ma conscience je prends ces filles j'ai laissé conteneur j'ai laissé en prison j'avais dit pourquoi parce qu'elle a fait des achats tu es descendu à l'aéroport tu avais des marchandises où est la fiche de paix où est ton régime de commerce ton magasin est situé où faire nous sortir les impôts que tu payes ça nous permet de voir le chiffre d'affaires que tu fais parce que lorsque vous présentez de l'argent vous devez apporter le justificatif de cet argent s'il n'y a pas de justificatif il y a blanchiment d'argent donc ça veut dire que tu te prostitues on est en face des gandjou mais il ya des gens qui sont tenus à me chercher laisse moi monsieur j'ai pas l'impression de me dire c'est quoi la différence entre une gérée de bise et une mangeuse de caca c'est la même chose c'est la même chose je n'ai même pas qu'on réduit ce débat là à des manches de caca pour moi tu allais te prostitues et jamais caca c'est pareil c'est un truc qui est immoral il faudrait qu'on les mette en fait quand tu vas accuser quelqu'un d'avoir deux trois personnes quatre personnes là-bas à dubaï vous réveillez 50 millions 60 millions pour moi on doit te mettre dans le lot vous avez des amis je t'explique à partir d'aujourd'hui non je n'ai plus d'amis non je n'ai plus d'amis parce qu'au stade où on est arrivé là mon frère je n'ai pas confiance à personne avec ce que mes yeux ont vu les filles ont été dépissés dans leur bouche d'un wc d'eux sont faits de manger le caca d'eux sont faits de les mâcher comme des chiennes là où je suis assis là là je n'ai confiance à personne donc je préfère être de mon coin regarder mes enfants pour dire à mes enfants que dieu veille sur vos âmes mais non valant profondeur je vais vous donner des indices quand vous partez faire des achats vous partez avec de l'argent bien sûr vous achetez et à votre retour vous n'avez plus d'argent parce que vous n'avez que des machins mais là il y en a l'argent mais c'est bien bizarre c'est à la fin du séjour souvent il y a une période il y a une période où c'est la traite quand c'est chaud quand c'est chaud quand c'est chaud ciel là vous les voyez en terre et faire des petites boutiques mais là quand ça quand ça va là elles abandonnent boutique là pourtant on sait tout ce que quand tu es là-bas là ta boutique ne pas mâcher oui oui normalement oui la boutique ta boutique ne peut pas mâcher toi tu n'es pas là attend les gars déprimé quand tu vas couper la marchandise la marchandise c'est là tu vas là ouais et puis tu les penses et puis tu les chantes et puis tu les marchandises mais pour toi là tu t'en vas c'est là mais là quand c'est fini et puis là quand je dois rentrer maintenant on voit des dollars mais une dévice étrangère qui est une dévice internationale et le dollar est bien emballé dans des trucs il faut qu'on soit c'est rien qu'est-ce qui a créé tout ça dans julien on connaît tous le tarif international oui une heure c'est 150 euros à une heure c'est 50 euros on n'est pas les pasteurs on a fait le monde à bon et c'est censé un autre tu crois pas faut taper sur internet est-ce qu'on peut avoir les tarifs sont marqués une heure c'est 150 euros tant pis comme toi tu as fait quoi qu'est ce que tu as fait j'ai pas assez mangeuse est-ce que tu as fait d'aussi extraordinaire que une petite fille de l'ukraine ou de la tchèque de la république tchèque ne peut pas faire c'est tourner rien là suisse est là mougou là tu donnes tous ces dollars là c'est que tu as été capable d'accepter une proposition au delà de ce que la morale peut accepter donc quand tu viens nous dire dollars là qui a donné qui sont ces ex financiers dont on ne connaît pas les gars mais qui prennent les photos là on connaît pas les gars quand ils font là l'homme qui fait photo là on ne connaît pas les gars mais on voit des personnes donc on ne connaît pas les gars si il a gardé son identité quelle identité depuis quand un gars soit avec une stade il a gardé l'identité moi par exemple me pennei marcoso camille on dit que je sois avec kim kadachan et puis kim kadachan dit que même kim kadachan qui l'a touché qui l'a touché on connaît son gars c'est pas clair faut laisser ça elles sont mariées ou pas nous elles sont pas mariées la plupart et moi lui c'est marié il ne connaît pas son mari tu connais pas son mari il ne donne pas le nom de quelqu'un il ne connaît pas son mari c'est il ne doit pas se marier il ne connaît pas son mari toi tu as déjà vu tu sais toi tu sais pas non mais il ne sait pas mais c'est que c'est que c'est une fille femme qui est dans une relation je vais te dire une chose vas-y d'une moi il n'est pas la mienne moi il n'est pas la mienne moi je suis un père donc j'ai pu avoir Edoxie je connais Edoxie moi je cause avec Edoxie mais quand Edoxie la nuit dit je veux faire la mouillée je suis pas là donc il y a des choses pour lesquelles je vais pas mettre ma main à couper mais je demande si tu connais son mari c'est le mari ou pas non je connais pas son mari ça veut savoir Edoxie ce n'est pas marié mais je vais vous dire je fais une petite confidence quand même ça m'a aussi une plus mariée je vais vous faire une petite confidence il y a une qui est une baronne dans ce réseau de prostitution dans le réseau de Dubaï il y a quelqu'un qui va se mettre à se tatouer une petite fille qui s'en fout de tout elle même là on n'est qu'à dire elle s'en fout elle l'assume jusqu'à la moelle épinière son côté d'Andulia elle est à Bijan ok c'est le réseau qui se passe par les filles d'Instagram et les tiktokuses elle son rôle dès qu'elle voit que tu commences à avoir des montées de vues elle te recrute elle t'approche c'est une recruteuse bien sûr ma fille qui m'a dit un jour papa des gens m'ont contacté pour m'aider qu'il y avait une soirée privée et cette fille fait partie de ces personnes ok vous voyez moi ce que je veux aujourd'hui c'est que l'État prend ses responsabilités parce que nos enfants sont en danger je suis prêt à collaborer pour les arrestations mais à ce qu'il paraît la même chose qui se passe à Dubaï ça s'est passé à Assini aussi à ce qu'il paraît mon frère c'est pour ça on est Assini tous par terre voilà et puis même quand tu dis on demande aux autorités d'intervenir la même t'as dit toi même en même temps tu Assini par terre parce que tu te poses beaucoup de questions parce qu'il paraît c'est le nom de Dubaï qui est gâté c'est le dossier d'Assini va sortir il paraît que les foyers qui vont se briser c'est le nom de Dubaï qui est gâté sinon Assini est gâté en fait Assini n'est que le premier championnat c'est-à-dire avant d'aller à la ligue des champions qui est Dubaï il faut que je dois jouer le championnat national et en fonction de ce que tu acceptes dans le championnat national on peut maintenant t'élever il y a des influenceuses qui ne se parlent plus maintenant les gens vont plus trop Assini voir Yamsoukro maintenant voir Yamsoukro maintenant les week-ends là Yamsoukro y'a aucune destination là-bas y'a aucune destination y'a beaucoup d'hôtels là-bas Yamsoukro y'a aucune destination Yamsoukro c'est la destination waouh mais c'est mangeuse de caca là tu penses que votre église peut les accepter après ? nos églises avec lui le pasteur Saman tu dois poser la question ça s'est fait du frère oui c'est dans son nom vous voyez Anaconda lutter contre des individus est dangereux c'est lutter contre des systèmes ouais voyez-vous que la plupart de ces hommes aiment beaucoup plus y'a des influenceuses françaises dans lesquels les pays sont touchés bien sûr mais elles ils aiment plus les petites négresses les filles moins à ce qui paraît c'est plus prison voilà parce qu'il faut qu'on te rappelle ton côté esclave on te chie dessus on te pisse dessus et puis y'a un enfant mongol tu vois comment tu penses qu'il y a 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 c'est de l'esclavagisme sexuel ok ils vont t'humilier et puis après on te remet maintenant des biais tu es notre esclave tu es notre poids tu es notre poids et la majorité de ces filles ne peuvent pas parler parce que quand tu vas parler il faut maintenant que tu expliques ce qu'on t'a fait mais y'a des filles qui ont subi des choses qui préfèrent rester des folles mais qui peuvent elles ne peuvent pas parler même à ton poids parce que tu peux pas dire des choses ma question nous fait savoir qu'il reste 10 minutes donc je pense qu'avec la permission de Serge Diffalier nous on est donné la liste noire des influenceurs ivoiriennes qui sont des mangeurs de caca mesdames messieurs je pense que l'air a sonné l'enveloppe est là monsieur Makoso vous pouvez visionner qui doit lire la liste ? c'est moi je vais lire la liste elle est là après une séance de travail à Dubaï parce que comme Makoso l'a dit il faut aider les autorités il faut penser à nos petites soeurs nos mamans, nos grandes soeurs attend y'a moi non c'est la lutte il faut voir on va donner d'accord nous avons été à Marina faut dire j'ai été j'ai été d'accord parce que tu n'as fait ou après tu retrouves à la maca je suis pas du temps faut dire j'ai été la liste noire Dubaï porte à porte des mangeuses de caca ivoiriennes la première fille la première lettre commence par eux eux oui la première lettre commence par E mais attends mais tu penses à qui comme ça ? la deuxième j'ai fini ne coupez pas mon élan la deuxième mangeuse de caca ivoirienne la première lettre commence par D la troisième mangeuse de caca ivoirienne la première lettre commence par C la deuxième la deuxième la première lettre commence par E la deuxième la deuxième la deuxième la première lettre commence par E encore c'est cette affaire là il n'y a pas mort d'homme maintenant on ne va pas laisser non on ne va pas laisser franchement donc voilà non mais il faut qu'on soit honnête il a des noms effectivement moi j'ai vu la liste non je ne vais pas montrer non je ne vais pas lire les noms il a effectivement des noms voilà et il y a des noms et je vois les noms jusqu'à 10 il y a des noms il y a des noms mais on me dit en général pourquoi vous n'évite pas le nom de certaines personnes c'est une question à laquelle je souhaiterais répondre ok et j'ai même vu des personnes c'est que si tu ne dis pas des noms c'est que tu moins prenons le son que je viens de dire par exemple le nom d'une web comédienne même si tu dis qu'est-ce qu'ils prouvent qu'est-ce qu'ils prouvent même si tu t'es là tu connais les Ibarri ils ont un comportement pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux bien sûr mais non prenons le cas où la fille se jette du huitième étage oui après que de telles révélations sortent ils vont dire c'est encore Makuso mon frère les Ivoiriens faut pas leur donner ce qu'ils demandent faire très attention faut pas leur donner ce qu'ils demandent donc on doit lutter contre ce fléon on doit dénoncer ce fléon et on doit arrêter de regarder des chômeuses chroniques au petou profané au corps rempli de caoutchou aux beauté artificielle pour faire croire que ces filles là sont des icônes ou des influenceuses non ce sont des poclet bordel et bordel toutou c'est toutou djanjou c'est djanjou c'est en sérieux on change pas de nom on change pas de nom Fais ce que tu veux djanjou toutou tu te vends mais s'il y a un influenceur je sais qu'il y a un influenceur vous les influenceurs vous les influenceurs moi je suis un influenceur moi je suis un acteur je suis un influenceur en développement personnel je suis un chef d'entreprise je suis écrivain je suis pasteur d'accord dites moi une seule une seule raison qui va moi m'amener avant mon ami il y a des influenceurs qui donnent le cul c'est là où l'on vient dans la liste là on a des noms qui donnent le cul mais on est assis cette information que vous avez aujourd'hui nous l'a depuis deux ans wow petit à petit mais quand ça vient de toi ils vont commencer à venir te dire tu es janou tu es gris tu es hypocrite donc on laisse la nature mes natures dévoiler l'anus de tout le monde dis moi quels sont les derniers conseils que tu as donné à madame c'est juste si danser tu sois de Dubaï en fait moi ma femme elle particulièrement vous savez ce qui pousse ces femmes là voilà ça donne à ce genre de truc là c'est de vouloir vivre pour le regard des autres voilà c'est ça elles veulent vivre elles veulent paraître voilà elles veulent montrer qu'elles portent elles ont on ne sait pas 2000 Louboutins et à chaque fois elles veulent prouver voilà donc c'est ce qu'il est entre moi ma femme elle n'est pas dans cette logique là elle se contente de ce qu'elle a voilà vous n'allez pas voilà elle se contente de ce qu'elle a et c'est d'ailleurs pour cette raison là que voilà elle et moi on est ensemble moi je suis dans cette logique je ne supporte pas et je n'aime pas m'inventer une vie je n'ai pas dérangé je n'ai pas dérangé je n'ai pas dérangé et généralement ces femmes-là qui aiment voilà paraître elles rencontrent toujours des vendeurs d'illusions c'est ça c'est ça pour les lettres que tu as l'illusion c'est difficile aussi oui c'est difficile au point d'avoir un homme c'est difficile au point d'avoir un homme pour le dilapider donc même si c'est un milliardaire je ne pourrais pas t'entretenir parce que toi dans ta tête tu ne sais pas comment on fructifie tu ne sais pas comment on gagne l'argent toi dans ta tu sais comment on doit voyager en business class tu sais voilà non mais c'est rien mais c'est rien tu sais comment on doit les donner des hôtels à 5 étoiles donc un gars ne te suffit pas bien sûr un gars ne te suffit pas il te faut plusieurs donc quand tu es avec eux tu es obligé de gérer un 7.1 lui qui est là il ne peut pas accepter il va sauter il va sauter tu vas te mettre pour un autre montant personne ça fait que finalement même quand tu t'es marié tu voilà c'est compliqué pour toi c'est compliqué toi qui es ami à Kamen Sama à Sandia Chouchou Vital tu leur donnes ces gens des conseils lesquels ? faut pas manger caca faut rester dans la droiture non les relations parce que tu es ami à Kamen Sama tu es ami à Vital tu es ami à Sandia Chouchou quand tu dis par exemple je suis un ami c'est comme si tu me mets au même pied d'égalité ce sont tes quoi ? ce sont mes filles j'aime bien ton feeling le vieux il y a le respect et autre Kamen c'est ta fille oui ah d'accord je la prends comme ma fille le seul conseil que je lui donne tous les jours en particulier Kamen quel conseil tu lui donnes ? Kamen on n'a pas de conseil et autre lorsqu'il y a une situation qui se passe ou il y a un buzz qui est sur elle quand je l'appelle qu'est-ce que tu te passes et autre elle me donne son point de vue comme le frère l'a dit tout à l'heure les histoires non 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 tu penses que c'est une bonne chose c'est pas moi il a dit elle même elle a dit ça j'ai aimé sa franchise j'ai aimé sa franchise contrairement à d'autres qui veulent faire quoi que c'est la vie de la mort c'est ce qui est dangereux c'est ce qui est dangereux d'abord vous avez dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure vous la plupart des c'est un homme mon frère si des moutous comme ça on t'appelait avec vous oui mais c'est que c'est pas tous les moutous que Arafat a mangé non ça c'est le moutou non ça c'est le moutou d'Arafat DJ voilà donc tout le monde rêve d'avoir de goûter ce qu'est Arafat certaines personnes rêvent c'est pas tout le monde voilà ça rend le moutou différent maintenant si parmi les pointeurs il y a un tonton gentil qui vient et que tu sais que lui là il peut t'amener à un point A à un point B ma petite enfin si c'était le seul tonton oui pour l'instant mais comment toi un homme de Dieu tu as une fille qui voyage avec l'argent des différentes frontières et puis tu es là tu es tranquille la Bible nous enseigne non toi t'enseigne laisse-moi il y a fini de te dire ce qu'a Bible dit la Bible nous enseigne que les païens vont amasser pour venir nous donner la Bible n'a jamais dit comment maintenant si tu donnes ton corps en retour par rapport à l'argent qu'on te donne Dieu te maudit c'est la prostitution ce conseil là ce conseil là je préfère le donner publiquement pour ne pas que tu me dises que ma cause soit qu'est-ce que tu viens priver quels sont des filles qui sont majeures vaccinées qui connaissent même des moulis que moi et qu'on n'aime pas champion pardon faut me laisser dans mon alléluia je reviens sur ma question faut les laisser dans mon alléluia quand même quand même et ta fille elle dit qu'un voyage avec l'argent de différents pointeurs comme ton jeune frère l'a dit non non moi ça c'est bon 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 pointeur d'un pointeur qui décide de te faire voyager prends l'argent tu penses que c'est catholique ça c'est que tu dis oui 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 ah ben dis donc mais il est pas catholique mais il est un pointeur billet te faire voyager mais il t'a dit tout à l'heure il dit même un poulet de 2 000 francs pointés comme toi et c'est des différents pointés qui te donnent l'argent et tu voyages moi je connais Kamel moi je sais pas hein moi je connais Kamel on salue le roi 1212 je t'ai dit donc attend donc tu veux dire quoi par exemple on parle de Kamel tu parles les rois donc tu veux dire que tu es roi 1212 c'est ça tu veux le roi 1212 le jour je le vois j'ai ramper c'est ce que tu veux dire pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça on a télépané à l'air quand il soit tu salue le roi 12 depuis le soir on salue le roi 1212 je veux le roi pour ramper donc tu veux dire Kamel le roi 1212 arrête ça je veux le roi pour ramper tu sais moi j'ai la chance d'être je le connais très bien le roi 1212 hier même on a parlé ensemble et autres c'est un monsieur qui est très religieux ces gens je te le dis il vient de la Mecque ces gens de choses là il n'est pas dedans quelles sont les choses ? ce que tu veux nous faire quoi ? ce que tu veux signer là tu dis qui je veux nous signer et je connais aussi et je connais aussi Kamel mais pourquoi le cas Kamel là tu t'attardes on dirait c'est toi je m'attarde je m'attarde parce que le nom d'une légende est collé à Kamel c'est Arafat Didier pour sa mémoire et pour son respect on doit respecter ce qu'il nous a confié on ne doit pas les exposer j'aimerais m'arrêter là en ce moment elle est ou en Turquie ou elle est là ? pardon ? en ce moment elle est ou en Turquie ou ici ? ta fille Kamel ? je ne sais pas ah d'accord mais je pense qu'elle doit être là à ton avis moi j'aimerais te poser une question qui est très je dirais religieuse pour toi est-ce que tu peux nous exposer réellement dans je dirais dans ton côté pastoral les effets que peuvent avoir ce genre de pratiques sur la vie d'une personne c'est vrai que les gens prennent de l'argent mais est-ce que tu peux leur dire c'est la mort ok on peut même pas aller loin une jeune fille Camerounaise a pris le seuil de faire ses pratiques ok elle s'est confessée un mois plus tard elle est morte waouh c'est la mort le salaire du péché c'est la mort vous savez le dégré le dégré le dégré ceux qui font de telles pratiques oui c'est de ça que je veux te parler sont des personnes qui appartiennent à des loges mystiques qui composent directement avec des démons de puissance lorsque tu veux passer à un autre grade tu dois poser des actes qui sont en abomination à l'esprit humain à la morale qui plaît à l'autre qui plaît à l'autre afin qu'ils te donnent des grades un sacrifier ton père ou ta mère deux faire des pratiques sexuelles qui sont interdites par la vie pisser uriner coucher avec sa fille amener des chiens coucher avec ses personnes et autres et toi tu élèves la décentité channel l'initiateur sur le monde mystique et spirituel tu peins alors de ce qu'on appelle du pouvoir mais remarquez la plupart des filles qui sont sélectionnées il y a tous des pocliers à bidjan tu peux prendre la décentration de dubaï mais pourquoi on ne les appelle pas parce qu'ils ont besoin des filles qui ont plus de lumière qui ont plus de lumière qui ont plus de pouvoir à partir de là il y a une sélection qui se fait à partir des réseaux sociaux on te contacte les plus vus on dit toi tu réponds à notre profil ils viennent dans un premier temps en te disant que nous souhaitons que tu sois je pourrais lui dire l'image de notre structure ils vont t'amener des bijoux tu vas porter tu vas les présenter et après on te dit non on l'a fait à plein marché on aimerait t'inviter maintenant à Dubaï on t'offre un voyage il y a Dubaï il y a Maldives il y a la Turquie il y a le Maroc il y a la France il y a plusieurs destinations Maldives là c'est où et donc tu étais parti là ? oui oui c'est le Maroc 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 non mais je dois aller aussi là-bas même parce que c'est une île paradiselle on est dans tous les vifs du Suyé et donc le fils commence maintenant à t'inviter tu as l'impression que oui ton game est tenté de prendre que tu es devenu une star c'est une fois que tu as vu maintenant suivre les lieux on te pose la question de savoir est-ce que tu veux te faire plus d'argent là à l'entrée de la villa on vous confie vos passeports on vous confie vos téléphones et la majorité des personnes qui conduisent ces filles sont des Camerounais je ne dis pas que c'est les Camerounais qui ont ce réseau mais les Camerounais sont beaucoup bilingues au niveau de Dubaï donc lorsqu'ils arrivent et autres ils ont besoin d'un interprète et autres et les Camerounais souvent jouent le rôle d'interprète etc etc donc un homme est arrivé devant la villa et l'autre ils sont allés à prendre des destinations j'ai bloqué aussi voilà tu es bloqué là tu rentres on prend ton passeport on prend tu rentres toi tu as des personnes qui sont à la villa c'est pas si bien et puis après maintenant t'es dit non vous pouvez vous reposer là mais dans ton verre tu as reçu peut-être une drôle maintenant il y a 4 ou 5 hommes qui arrivent maintenant vers toi tu n'as ni paie ni mère tu es piégé ta camarade même qui t'a mis peut-être dans le réseau même peut-être qui t'a invité parce qu'il y a d'autres qui sont invités par leur ami tel qu'une miss qui a rendu le témoignage commence maintenant à te violer le gars te donne une veste levée sur toi une veste de whisky et après il dit à son chien allez va on te prend on t'attache ici on t'attache là le chien fait ce qu'il a envie de faire ils prennent tout ce qui est en toi ton âme et ils te transmettent leur mort donc c'est ce qu'on appelle un échange parce que ces personnes qui sont dans les pratiques arrivées à certain moment donné ont besoin du sang que ce soit dans la sorcellerie que ce soit dans le vampirisme et autres donc ils transmettent leur malédiction c'est pour ça on ne couche pas avec n'importe qui les histoires de sugar daddy de mamie daddy ce sont des personnes qui veulent transmettre quelque chose et prendre quelque chose raison pour laquelle donc faites très attention le générique mais je préfère être une vendeuse à l'eau le gérard d'une paix et d'être une pocle et un oui très jeune le général excuse moi mais ce que tu viens de relater tout à l'heure là c'est tellement profond c'est tellement vrai est-ce que toi mais tu ne devrais pas des filles là-bas parce qu'une personne qui n'est pas dans ses réseaux peut pas voir ces gens d'information expliquer ça façon d'expliquer là mais c'est tout le sujet non c'est plus que le monde maîtriser vous voyez Anaconda tu es bon je vais répondre à ce que tu dis c'est une bonne question oui est-ce que tu faisais pas ça avant c'est une très bonne question et autres as-tu regardé le film Tekken non non je connais même pas tu n'as pas regardé le film Tekken bonne chance tu n'as pas regardé il fallait le regarder tape c'est bon le film Tekken tout ce que nous voyons dans ce monde est relaté dans des films dans le but de pouvoir dénoncer dans ta vie d'un film tout ce que tu nous as expliqué je l'explique non laisse moi finir on a des films on a des témoignages de certaines filles qui ont pratiqué cela elles t'expliquent quand ils sont arrivés comment ça s'est passé à partir des témoignages qu'on a et des films que nous avons regardés nous pouvons prendre le soin de donner des messages maintenant quand tu prends le soin de dire que oui le général est autre est-ce que pour que tu n'as pas pu mais j'ai une question à vous poser quelqu'un qui est en train de mener actuellement un combat qui passe sur des chaînes internationales pour dénoncer ce fait là vous pensez que si moi je peux certaines personnes sont pas contentes d'aller passer c'est une chaîne française je le comprends je le comprends je le comprends si c'était un putu qui était passé sur la chaîne de l'éduc Dieu l'a béni mais comme c'est Camille Makosso il faut le l'appeler il y a une question tu as été brouté tu as été brouté tu as été brouté non c'est des amis ils étaient partout j'ai travaillé dans le bois de l'éduc ah ok comme tu es sûr qu'il y a été brouté là tu as tout le monde tu as déjà piqué tu as toujours fait on peut le dire donc revenons sur le fait donc moi au stade où je suis arrivé de ma vie j'ai pris une décision et la décision que j'ai prise c'est la voiture du mois prochain j'ai décidé de lancer un vaste programme de financement de projet Vous savez, il y a des jeunes filles Tout à l'heure, par exemple, j'ai rendez-vous avec une jeune fille qui dit Il me faut seulement que 150 000 francs pour passer mon bac Combien ? 150 000 francs parce qu'elle doit finir de payer ses frais scolaires Mais les millions d'après-midi à mourir au premier ministre, là, tu l'as donné ? Laissez, s'il vous plaît, j'en viens Le premier ministre, c'est l'année prochaine, laissez-moi finir L'argent n'est pas un problème pour moi, vous le savez bien Je te demande si tu as donné l'argent à Mola L'argent n'est pas un problème pour moi, vous le savez très bien Et vous savez tout ce que je fais en ce qui concerne les Ivoiriens et autres Mola aura au moment convenable Pendant le sein de l'éducation, et même plus Parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire est quand même assez grand Il y a des jeunes filles, je connais une autre jeune fille musulmane Qui est allée vivre à Kourougou Je lui ai dit pourquoi, elle dit je refuse de me vendre Je souffre à Abidjan Je refuse de me vendre Je préfère aller vivre dans la maison de mon frère Une telle jeune fille, c'est la 150 000 francs Elle peut commencer une petite activité Si nous avons au moins 10 000 jeunes que nous prenons Que nous formons et nous faisons sortir 1 000 jeunes Dans des projets concrets Avec 200 000, 300 000, 400 000 Je pense que je peux être aussi utile Donc au lieu qu'on puisse regarder Kami Makosso comme quelqu'un qui vend Je préfère qu'on regarde Kami Makosso comme quelqu'un qui aide La Côte d'Ivoire reconnaît mon coeur, M. Anaconda A tel enseigne qu'on a fait sortir une chanson qui dit Il faut aider Comme le général Kami Makosso C'est une honte pour vous, M. Anaconda Qu'une personnalité religieuse comme moi Publique comme moi Un défenseur de la Côte d'Ivoire Et des valets de la Côte d'Ivoire Et des gars comme ça 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 Tu as mal qu'on dit que tu as le Cameroun Elle est une lettre imitation de ta potée là Où tu l'as pris même ces gars là ? Non, tu n'as pas vendu la Côte d'Ivoire Non, tu n'as pas vendu la Côte d'Ivoire On dit que tu as supporté un peu le Cameroun On a l'éliminé de la Côte d'Ivoire Faut que vous si vous voulez J'ai l'éliminé de la Côte d'Ivoire Tu peux le laisser même On a l'éliminé de la Côte d'Ivoire Mais tu peux le laisser Laissez-moi Est-ce qu'on a l'éliminé de la Côte d'Ivoire Non, non, je ne peux pas vendre à qui Non, personne, mais bon L'Avent du Cameroun est à l'éliminé L'Avent du Cameroun est à l'éliminé Quelle est la note à l'éliminé de la Côte d'Ivoire C'est là, mais ça met le tout là tu veux Bah c'est ça, c'est ça C'est là, ça met le tout là C'est ça, c'est ça Juste après l'émission Je te donne le plus Ah voilà, il faut que ça Tu n'en as la finie à la Côte d'Ivoire La paix, le Pélicat C'est ça, deux fois qu'on appelle la Côte d'Ivoire La paix va révéder C'est quand tu ne partages pas qu'il y a un problème Voilà Mais toi tu t'es pas là d'un homme de Dieu qui est violent comme ça Non Nos très chers invités, nous allons vous demander Vos mots de fin Mais vos mots de fin Je préfère que ce soit comme Une parole adressée A toutes ces personnes qui ont peut-être l'envie Parce qu'on ne sait jamais Vous savez quand on parle d'influence On parle de donner envie aux autres De faire quelque chose peut-être qui n'est pas bien Donc vous en tant que figure de prouve Des personnes qui n'ont pas Figure de prouve s'il vous plait Des personnes qui n'ont pas le langue dans leur poche Quelle est la parole que vous pouvez donc Je m'adresse d'abord à monsieur Sulemane Kamagate Votre mot de fin Moi ce que je pourrais dire à mes jeunes frères C'est que tout ce qui brille Voilà, n'est pas de l'or Alors c'est quelque chose très important Parce que On a constaté que On adulte uniquement ceux qui Voilà, qui Qui flashent un peu Ceux qui mentent Ceux qui s'inventent une vie Voilà Dernièrement, il y a eu une vidéo Où ils étaient en train de mettre Toutes en confrontation Une Qui montrait Qui s'assiedit Si vois-tu Après on voit On dit vois-tu la même C'est ce qu'on appelle C'est manuel Et puis pas conduit Bon, tout ça En fait, c'est des choses qui rattrapent Voilà Et arrêtez de vous inventer Ça va toujours vous rattraper Voilà la preuve aujourd'hui Avant, Dubaï était Voilà, une destination Elle va Maintenant, aujourd'hui Tu as oublié de te cacher Parce que Voilà, on met tout ce que vous avez Tout ce que vous possédez aujourd'hui En doute Donc, aux influenceurs Aux artistes Apprenez à vous contenter De ce que vous avez Parce que si vous voulez vivre Le regard des autres Vous allez souffrir Vous serez obligés De faire des choses Pas trop catholiques Pour avoir beaucoup d'argent Pour pouvoir Voilà, aller Continuer votre Amener votre Votre vie Qui n'est pas La vraie vie Ok Le général Nous avons entendu le mot de fin Du frère Souleymane Kamagati Et quel est votre mot de fin ? Nous avons des africains sérieux Qui se rendent à Dubaï Pour faire leurs affaires Qui vont faire leur commerce D'autres, ils sont allés pour travailler Nous avons Une nouvelle race de sorciers Animés Animés d'un esprit démoniaco Satanico Sorcier Qu'on appelle La Kaka Gang Qui ont décidé De détruire La vie de nos jeunes filles Parce que seules Elles ne veulent pas aller A l'enfer Elles veulent amener Le maximum Le seul conseil Que j'aimerais donner aux jeunes Si tu es mourir Il faut faire comme elles Tu es bête On ne t'est pas Tu ne comprends pas Ton papa te met à l'école Tu es devenu Tu es devenu Tu es devenu star Sur Facebook Tu es maudit D'abord même pour commencer D'abord ça c'est le conseil Qui est devenu d'abord Les petits maudits Les jeunes Tu es déjà Il fallait te comporter Et tu vas mourir Ça va pas aller quelque part Au stade où nous sommes arrivés Tu es un père Tu es une mère Qui ont fait des sacrifices pour toi Dans le broboli là Pour toi puis sortir C'est 1 plus 1 qui est égal à D Le stade où on est arrivé là C'est le maïs Dans lequel tu peux gérer ton petit mot Ton jetway va sortir Tu as regardé des vendeuses d'illusions Des poclets rapetés remplis de caoutchouc Les vies même là Elles dorment pas la nuit D'autres sont mieux d'aller dormir dans le cimetière Dans le but d'avoir un peu de jetway Champion La petite vie tranquille Que tu as où on te connait pas là C'est la meilleure vie Faut te contenter de ça Demain Quand tu seras cadre Avocate Chirurgienne Pharmacienne Tu es assise Quand ces filles là tu regardes Elles t'appellent tantilles Mais elles on les appelle toujours Mademoiselle C'est de ça qu'il s'agit Ton corso Alors je pense que Ces messages De nos très chers invités Ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds Et c'est des paroles qu'il faut vraiment prendre en considération Parce que ces personnes que vous voyez là Elles sont aguerries Elles parlent par rapport à leurs expériences Elles ont tout vécu Elles ont tout vu Elles savent ce qui se passe dans le milieu Donc faites très attention Et véritablement Comme l'a dit tout à l'heure L'homme sagrat Tout ce qui brille N'est pas de l'or Et nous sommes très bien placés Pour vous le dire Parce que nous savons tout ce qui se passe On fait mine de ne pas voir Mais on sait tout C'est de ça qu'il s'agit C'est Dieu A le dernier mot Sur la vie de tout un chacun de nous Restez connectés Toujours à cette émission Merci à vous tous Qui nous suivent Dans les quatre coups du monde Ce farfa Est pour moi Le meilleur Parce que Il y a des choses qui ont été dites Et des bons conseils ont été donnés Prenez soin de vous Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz